La chronique de l'eau, une rubrique de fréquence terre, Philippe Bourry. Direction la Basse-Normandie cette semaine, et plus précisément dans le bassin de la Rouvre. Depuis plusieurs années, les eaux de cet affluent de l'orne sont périodiquement affectées par des teneurs en pesticides qui dépassent les seuils de potabilité pour l'alimentation humaine. Les analyses régulières de la DAS montrent que les taux sont particulièrement forts en période de traitement des cultures et après de fortes précipitations. Dans ce bassin faiblement peuplé et industrialisé, la pollution est d'abord d'origine agricole. En 2005, la Fédération régionale des SIVAM, les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, a entrepris d'inciter une dizaine d'agriculteurs à changer leur système d'exploitation. En partenariat avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, la Fédération a proposé aux exploitants d'opter pour une mutation globale de leurs pratiques. Du diagnostic à la réalisation, les volontaires ont été accompagnés tout au long de leur démarche. Fabienne Bois est la directrice de la Fédération régionale des SIVAM. L'idée c'était vraiment de proposer aux agriculteurs une réflexion sur un changement de leurs pratiques. Il fallait qu'ils soient volontaires et partie prenante dans l'action et nous on proposait de les accompagner dans la mise en œuvre technique sur leur exploitation. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu en amont pas mal d'actions de sensibilisation, de réunions d'information. Et c'est aussi pour ça qu'on a associé les collectivités locales pour vraiment que tout le monde soit partie prenante et se donner un maximum de chances d'aboutir. Vous parlez beaucoup d'actions de sensibilisation globale, de changement global de système et non pas des petites touches par-ci par-là. On fait le constat qu'il y a tout un tas de mesures agri-environnementales ou autres qui sont à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de quelques mètres à proximité des rivières et autres. Et on voit que si les agriculteurs s'engagent dans ces pratiques-là, il n'y a pas une modification globale sur l'exploitation et donc l'impact sur la ressource en eau notamment est très faible. Donc nous, notre approche, c'est d'avoir une approche vraiment globale sur l'exploitation et concrètement ça se traduit par une surface de prairie plus importante pour les systèmes bovins-lait ou bovins-viande parce que par rapport aux cultures, que ce soit en termes d'engrais, de produits phytosanitaires, etc., il n'y a pas photo, l'incidence est importante. Par contre, ça nécessite un appui technique, un réapprentissage de la part des agriculteurs pour pouvoir alimenter leurs animaux en privilégiant l'herbe plutôt que le maïs ou d'autres cultures. Ces expérimentations vont servir de référence pour permettre de développer ce type d'action sur tout le territoire bar normand avec comme clé d'entrée la protection de la ressource en eau. Si vous souhaitez en savoir plus sur les actions de la Fédération nationale des SIVAM, rendez-vous sur le net à l'adresse suivante le www.sivam.org et retrouvez cette chronique sur notre site www.fréquenceterre.com Philippe Bourry, la chronique de l'eau, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site www.fréquenceterre.com Sous-titrage Société Radio-Canada www.fréquenceterre.com